Au chapitre avocat chinois Cheng Guangcheng, celui-ci a échappé à son assignation à domicile illégale et s'est enfui à l'ambassade des Etats-Unis. Il s'est entretenu ce mardi avec Reuters et a demandé aux autorités chinoises d'enquêter et de punir les responsables selon la loi. L'avocat aveugle chinois Cheng Guangcheng a demandé au régime central de prendre des mesures contre les responsables qu'il accuse de violence et de persécution à son encontre et celle de sa famille. Dans un entretien avec Reuters mardi dernier au téléphone, Cheng Guangcheng a dit qu'il continuait d'exiger que Pékin enquête sur les fonctionnaires qui ont manigancé son emprisonnement, son assignation à domicile illégale et les maltraitances qu'il a subies. Dans une vidéo en ligne postée le 27 avril, Cheng Guangcheng a adressé trois demandes. Que les criminels qui l'ont persécuté et maltraité soient punis selon la loi, que la sécurité de sa famille soit assurée selon la loi, que la corruption soit punie selon la loi. Il a quitté l'ambassade des Etats-Unis la semaine dernière, après avoir reçu l'assurance des autorités chinoises que ces demandes seraient satisfaites. J'ai soulevé cette question avec les représentants envoyés par le régime central. Je pense que quoi qu'il arrive, je continuerai d'exiger que le régime central mène une enquête approfondie sur la province du Shantong. Ça ne se discute pas. Maintenant qu'ils ont fait leur promesse, je demanderai qu'ils la respectent. Le fonctionnaire du régime central s'est présenté hier et a dit qu'il n'était pas approprié que je vois mes amis pour le moment, mais qu'ils me laisseraient rencontrer qui je veux plus tard. Je lui ai également mentionné que je voulais que mon avocat s'implique dans mon cas et ils ont accepté. Selon Cheng Guangcheng, le responsable du régime central, qu'il n'a pas nommé, a promis de prendre en compte ces demandes. Cependant, ne voyant aucune action concrète, le militant a demandé que son dossier soit étudié ouvertement et à fond. J'ai posé des exigences très spécifiques afin que le Shantong fasse l'objet d'une enquête approfondie à propos de ces séries d'incidents. Peu importe qui sont les responsables impliqués, peu importe combien de hauts responsables, peu importe combien de personnes sont impliquées, s'ils ont violé les lois chinoises, ils doivent être strictement traités selon la loi. C'est ce que j'ai demandé. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Cheng Guangcheng a bâti sa notoriété nationale en défendant les paysans et les citoyens handicapés et en dénonçant la campagne d'avortement et de stérilisation forcée dans la ville de Ligny, dans le Shantong, sous prétexte de la politique de l'enfant unique. En 2006, Cheng Guangcheng a été condamné à plus de 4 ans de prison sur des accusations d'avoir perturbé l'ordre public. Son avocat a été interdit d'assister au procès. Il a été officiellement libéré en 2010, mais est resté sous assignation à domicile et isolé dans son village natal de la province du Shantong. Selon Cheng Guangcheng, son avocat détiendrait la preuve de persécution que lui et sa famille ont subi. Je pense que je confierai à mes amis avocats la suite de l'enquête, où je leur demanderai de participer à l'enquête des autorités centrales pour qu'ils gèrent cette affaire et fournissent des preuves. Mon avocat détient quantité de preuves contre ce qu'ils ont fait en 2005 et en 2006. Cheng Guangcheng s'est réfugié à l'ambassade des Etats-Unis à Pékin pendant six jours après s'être échappé de son village. Il est actuellement soigné pour des problèmes intestinaux, une fracture du pied et d'autres maux accumulés pendant 19 mois d'assignation à domicile et lors de sa fuite. Cheng Guangcheng a avoué avoir prévu de prendre la fuite à l'étranger depuis un an, même au péril de sa vie. Je prévoyais de m'enfuir depuis au moins un an. Je sentais que je devais échapper à la situation. Mon problème était devenu très difficile à résoudre. De plus, j'étais seul à pouvoir prendre ce risque. Ils m'ont constamment menacé l'an dernier et répétaient que je pouvais me considérer comme mort si je sortais dans la cour. Mais je n'ai pas arrêté de penser que la fuite était ma seule chance. Malgré sa fuite réussie, les membres de la famille de Cheng Guangcheng dans le Shantong continuaient de subir des pressions. Le militant dit avoir cessé de rencontrer ses amis et les diplomates américains malgré leur promesse de le protéger, lui et sa famille. Cheng Guangcheng a quitté l'ambassade des Etats-Unis mercredi dernier en espérant pouvoir rester en Chine. Quelques heures plus tard, il a changé d'avis lorsque la sécurité de sa famille a été menacée et qu'il a de nouveau été isolé par les responsables de la sécurité de Pékin.